Il a eu tellement de lalas, voilà, not safe for work, qu'ils lui ont dit qu'il devait mourir. Non mais c'est un truc de malade en fait. Voilà, vous nous mettez à risque, voilà. Vous mettez nos comptes à risque. Voilà, ils étaient en gris. Ils vont devoir mettre tous nos comptes privés pour Square X ne trouve pas qui nous sommes. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, une nouvelle vidéo, React. Je sais que vous appréciez beaucoup ces vidéos-là en ce moment, clairement. Et sur un sujet qui vous a beaucoup intéressé, qui intéresse beaucoup depuis quelques semaines. Donc pourquoi est-ce que Zepla a fait une pause de Final Fantasy XIV ? Mais là, plus globalement, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme ça qui quittent Final Fantasy XIV et qu'ils ne reviendront jamais, jamais, jamais sur le jeu ? Et donc voilà, Spawn God l'a regardé, cette vidéo-là, qui parle un petit peu de lui. Pareil, on va regarder, on va essayer de comprendre pourquoi est-il quitté Final Fantasy XIV. Pourquoi est-ce que des gens comme ça quittent Final Fantasy XIV ? On va découvrir ça ensemble, bien sûr, si vous voulez qu'on en parle, vous avez le Twitch comme à l'habitude dans la description. Vous avez le Discord, vous avez tous les réseaux sociaux. Puis vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. Nous sommes partis. Voilà, voilà. Les gens de nudes, ils ne reviendront jamais, voilà, avec la petite vignette. Et c'est vrai que techniquement, il n'est encore jamais revenu. Je pense qu'il y aura un rapide pour la prochaine extension, mais voilà. Donc pour quelqu'un qui a joué à WoW toute sa vie, qui n'a pas peur de controverses et de... Voilà, il est venu sur le jeu et en trois mois, il a vu ce qu'il l'a vu. Il s'est barré. Il va vous dire tout ce qu'il sait à propos de la communauté d'FF14. Voilà, et si vous êtes parte de ces personnes-là, vous devriez avoir honte de vous. Voilà, eux, ils sont toujours là en train de jouer le jeu parce qu'ils savent comment échapper à ces personnes-là. Bien sûr, je ferai sûrement des cuts pour pas que la vidéo soit trop longue parce qu'elle dure plus de 20 minutes. Mais bien sûr, vous avez comme d'habitude les liens dans la description. Je tiens à le rappeler. J'ai complètement oublié de le faire au tout début de la vidéo. Voilà, quand est-ce qu'il est revenu et qu'il a joué FN14 à nouveau. Les gens ont été pas mal... Voilà, étroches à propos de ça. C'était quand il a commencé le scénario de Stormblood. Mais c'est pas la raison pour laquelle il a arrêté de jouer à ce moment-là. C'est parce qu'il faisait d'autres choses comme Lost Ark, qui était très fun. Et ensuite, il y avait Diablo Immortal, qui n'était pas très fun. Mais voilà, il faisait toujours du contenu. Et ça, ça... Tu vois, en fait, quand je regarde ce genre de vidéo-là, ça remet toujours les choses un petit peu en perspective. Je sais que vous êtes beaucoup, en plus, quand Lost Ark est sorti, m'avoir dit « T'aurais dû vraiment donner à fond sur Lost Ark. » Je sais que vous êtes aussi beaucoup à avoir joué à Diablo Immortal. On sait à quel point Yoshida est super fan de Diablo. Il a déjà dit, attention, Yoshida, donc le producteur et directeur de FF14, il a dit « Si Blizzard l'avait appelé pour travailler sur Diablo 4, il aurait tout lâché. Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI, il aurait pris le premier avion pour aller directement chez Blizzard, tellement il est fan de Diablo, quoi. Il l'a dit directement. Donc c'est pour vous dire à quel point il est fan. Et peut-être qu'il faudrait vraiment qu'on teste. Il y a la Open Beta, en plus, qui arrive bientôt pour Diablo 4. Donc peut-être qu'on testera ça sur Twitch le week-end prochain. Voilà, donc il va nous expliquer toutes les étapes de la communauté de FF14. Voilà, le cycle de la vie de la communauté d'FF14. Donc déjà, toujours bien accueillir les personnes, mais juste au début. C'est juste au début, entre parenthèses. Voilà, et donc là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, juste parce qu'ils s'ennuient énormément pour vous aider, pour vous accueillir et faire en sorte que vous vous sentez comme l'un d'entre eux. Et effectivement, voilà, même à ce moment-là, il est dit, clairement, quand il est arrivé, c'est clair que c'était très, très supportif. Il n'a eu vraiment aucune mauvaise expérience, pour l'instant. Voilà, ça inclut des parades comme ça, contre les personnes... Ça, c'est vrai que quand on voit ça, c'est marrant, parce qu'on m'avait dit encore il y a quelques jours parce que non, Asmongol s'était passé un petit peu inaperçu, presque, quand il arrivait sur le jeu, alors qu'au contraire, à cette époque-là, vraiment, les gens ne parlaient que, que de ça. C'était complètement dingue. Et après, voilà, ils veulent rejoindre vos groupes et vous aider à... clear, voilà, finir la plupart des combats extrêmes. Et voilà, ils ont fait tout le contenu de Rim Rebound et tout le contenu de Even Sword. Il a officiellement terminé le free trial de Final Fantasy XIV. Et voilà, et là, il y a une ligne, il y a une ligne comme ça qui... qui se met. C'est le processus typique de Final Fantasy XIV. Voilà, il y a la ligne rouge. Donc c'est apparemment une ligne que Asmongol n'aurait pas dépassée. Voilà, maintenant que le nouveau a fini ce qu'il y a en haut et a commencé à dévier de son chemin et de sa destinée. Donc voilà, il commence à vous regarder. Voilà, il commence à devenir un peu piqui. Il commence à rejoindre des statiques et à commencer à faire du contenu que eux-mêmes ne peuvent pas faire. Et à ce moment-là, il commence à devenir hangri, il commence à devenir énervé, voilà, mad, tu vois. Et jaloux, très important, jaloux. Voilà, donc là, il pense que c'est parce que les gens vont voir un streamer qui joue au jeu et ils vont être en mode « Oh, cette personne-là, il peut rentrer dans un groupe et que je ne peux pas y aller parce qu'il est un streamer ! » Donc juste, plutôt que de regarder le contenu et d'être en mode « Voilà, c'est un show, hein ! » « Qu'ils s'en fout de toute façon ! » « C'est un jeu, voilà, c'est un show. » « Non, ils sont en mode il n'a pas le droit, il ne mérite pas d'avoir ce groupe et il ne devrait pas être ça. » Voilà, il ne devrait pas être là. « Voilà, voilà, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. » Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai dû vécu, clairement, là-dessus puisqu'il fut une époque quand on était beaucoup moins forcément sur la chaîne et qu'on a fait de la World Proc, qu'on a fait, par exemple, Godfk en étant 7e mondial, enfin, des choses comme ça qui étaient vraiment incroyables. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, justement, très peu de gens étaient en mode « Wow, c'est génial ! » Beaucoup étaient en mode « Enfin, il y a énormément de commentaires négatifs, c'était un truc de fou. » Et même encore aujourd'hui, c'est assez dingue parce que même aujourd'hui, en fait, où je ne fais plus du tout les ultimates, des contenus comme ça, il y a des gens quand même qui ressentent des trucs « Oui, mais il y a 6 ans ! » « Oui, mais là, si ! » Non, non, au contraire, j'ai l'impression même que sur FF14, c'est plus dur de trouver un groupe quand on est streameur. D'ailleurs, il me faut un groupe pour la 6.4 au cas où si vous connaissez un groupe qui recrute. Mais non, ça va être beaucoup plus dur parce que forcément, en fait, le fait d'être devant tout le monde, peut-être pour un Asmongol, peut-être pour un cas particulier comme ça, c'est peut-être plus simple. Et encore, il n'a pas fait les derniers combats. Il s'est arrêté à ceux d'Evansward, mais clairement, sur FF14, si je dirais même plus, c'est un malus parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont juste pas envie d'apparaître comme ça dans des vidéos ou dans des streams. Il y a même des personnes de groupe que j'ai rejoint qui m'ont dit qu'ils avaient reçu des tels douteux de personnes qui... Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Donc, je pense que vraiment, c'est un malus. Si vous êtes à ma place, c'est plus compliqué à finir le content que si j'étais un simple joueur lambda. Clairement. Allez, on est plus. Voilà, il commence à dire que vous vous faites carry et que vous avez des privilèges. Voilà, par contre, il s'est arrivé à un Ridge, donc c'était un streamer qui avait commencé le jeu avec Asmongol. C'est lui qui avait fait d'ailleurs l'immense interview avec Yoshida qui est, je crois, la première interview vraiment qui a été fait comme ça avec des streamers directement en direct. Voilà, c'est arrivé aussi sur Pyromancer où il y a eu aussi un méga drama, je crois, dernièrement. J'ai pas trop, trop voulu en faire. On aurait peut-être dû en parler sur la vidéo. Ça s'est arrivé aussi sur Annie qui est une autre streameuse aussi qui était venue de World of Warcraft. Voilà, c'est complètement dingue. Voilà, Ridge, il a fini l'Ultimate et tout le monde lui a dit il s'est fait carry. Il le méritait pas. Et tout le monde, voilà, a dit il s'est fait carry. Il le méritait pas. Voilà, c'est un truc c'est vrai que c'est complètement dingue. En fait, je pensais pas qu'il y avait eu aussi une telle... Enfin, je me rends compte maintenant en fait que c'est des trucs on en parle très très peu en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui s'était insurgé finalement contre ces streamers de World of Warcraft. Voilà, il vous dit que vous êtes un problème dans la communauté et qu'ils veulent vous quitter. Et ça, alors ça, ça je suis désolé, pareil, j'étais obligé de revenir sur mon expérience. Alors je sais, c'est une seule personne qui a mis un message comme ça mais là, je suis obligé. Voilà, je vais faire une pause ici. Pareil, j'ai reparlé aussi un peu de mon expérience parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais encore une fois, quand on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé de la World of Warcraft où carrément Yoshida a réagi ou Yoshida, le producteur et directeur du jeu a donné son avis, a dit ce qu'il pensait, il y a des personnes. Je sais, vous allez me dire que c'est pas beaucoup de personnes mais il y en a quand même voilà, qui sont venus et qui ont dit que le problème c'était moi qui ne faisait même pas l'ultime et je n'ai pas fait T.O.P. Je tiens à le préciser, je n'ai pas fait T.O.P. Et pourtant, et pourtant pour ces gens-là, le problème, c'était moi. Le problème, c'est voilà, il faut quitter leur jeu. Non mais c'est complètement dingue. C'est leur jeu. Attention, attention, nous ne sommes pas sur FF14, nous sommes sur leur jeu. Et voilà, lui, c'est ce qui lui est arrivé à Spong Gold, voilà. Le point, voilà, où vraiment ça a commencé, c'est quand il a fait l'interview de la fille qui a fait des mods de ERP. Il a eu tellement de Lala, voilà, not safe for work qu'ils lui ont dit qu'il devait mourir. Non mais c'est un truc de malade en fait. Voilà, vous nous mettez à risque, voilà, vous mettez nos comptes à risque. Voilà, ils étaient en gris. ils vont devoir mettre tous nos comptes privés pour Square Enix ne trouvent pas qui nous sommes. Et ils étaient tellement en gris. Mais ça, c'est dingue en fait. Ça, c'est aussi par exemple un truc que j'ai pas tout regardé. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai manqué. Mais c'est vrai que quand on voit que même lui, il a commencé à avoir ce genre de choses-là, des gens quand même qui lui disent qu'il devrait mourir. Enfin, c'est... What ? C'est complètement dingue quoi. Et voilà, maintenant, il y a du drama et le newcomer, voilà, le père qui vient d'arriver, il est maintenant en RG et quitte le jeu pour ne plus jamais, jamais jouer. Et là, préparez-vous, 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 voilà. Et ça, c'est coucou le streamer, tu reviens quand jouer à Final Fantasy XIV ? Ça, j'avais vu qu'il y avait tellement de gens à l'époque qui demandaient à Spongle tout le temps de revenir jouer à FFXIV. Voilà, les gens, ils vont faire ça à 100%. Voilà, les gens qui disent que vous faites carry dans le jeu ou quelque chose comme ça, ils s'en foutent un petit peu. Voilà, ils veulent pas des gens qu'ils nous disent ça et qu'ils les banneraient. Mais voilà, ils banneraient toute façon que n'importe qui qui dirait quelque chose de méchant à son propos. Mais voilà, ça l'embête pas spécifiquement, on va dire, à son niveau. Après, je pense que quand il parle de ça, il parle aussi de beaucoup d'autres plus petits streamers. Lui, à son niveau, c'est sûr que c'est pas super important, mais imaginez le petit streamer qui débarque sur FFXIV, qui teste le jeu, qui découvre la chose et où ça peut très 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 mal finir clairement. Voilà, c'est là que se trouve Asmongold. Voilà, ça c'est où se trouve Rich, voilà, on ne l'a pas encore vu depuis 2023. Voilà, c'est là que la destinée commence. tu vas maintenant terminer l'orientation et c'est là qu'il faut faire très très attention de ce que tu veux faire ensuite dans FFXIV. Mais si tu veux continuer dans le jeu, il faut être vraiment, vraiment, faire très gaffe. Et voilà, quand il y a eu... et voilà, par rapport à Zeppelin en fait, il n'arrêtait pas d'être tag en mode elle essayait de farmer Asmongold. Voilà, elle est en train de jouer à ce jeu, donc on parle beaucoup à hâte, pour que les viewers d'Asmongold viennent voir sa chaîne. Et voilà, tous ces profils, toutes ces images de profils sur Twitter, c'était leur personnage. et voilà, il disait toujours les mêmes choses et avait ses noms stupides, voilà, et à chaque fois, à chaque commentaire avait plus de 100 likes. Ouais, j'imagine pas à tel quel point Asmongold est tellement problématique, on déteste tellement Asmongold. Voilà, le show, il est pas bon, oui, voilà. il s'espère parce que lui, il ira au FanFest, bah oui, apparemment, lui, il ira au FanFest, eh oui, eh oui, il ira au FanFest. Je sais pas si vous avez été, eu votre ticket, vous avez été, il va peut-être le streamer. Je sais pas si vous avez été choisi, si vous avez fait la demande pour aller au FanFest, en tout cas, lui, apparemment, il va. Est-ce qu'il a un ticket ? Non. Lui, apparemment, il en a pas besoin. Voilà, voilà, j'espère que vous avez été choisi, nous, on le fera sûrement en live, malheureusement, pour découvrir les choses ensemble, donc si vous n'êtes pas choisi et que vous voulez venir un petit peu avec moi pour découvrir la 7.0, n'hésitez pas. Si vous voulez y aller pour rencontrer Asmongold, n'hésitez pas. Voilà, si la première étape, c'était suivant pour vous, c'est correct, voilà, la communauté va pas sentir que vous avez perdu leur temps ou que vous les avez trahis ou... Mais voilà, s'il y avait si loin et que vous voulez continuer, il faut faire très attention parce que le point suivant, après que vous avez commencé le Savage, c'est là qu'on passe la ligne, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a la pub aussi. Voilà. Voilà, ça finit, voilà, comme ça. Voilà, est-ce que là, vous allez prendre pour le Sadique les gens que vous avez pris, qui vous ont aidé et tout ? Est-ce que vous allez prendre d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas assez bons ? Et c'est là que le cycle commence. Et voilà, c'est pas si hard, il faut juste faire les mécaniques et puis le boss, il meurt. Voilà. Voilà, c'est pas impossible, clairement, c'est pas impossible à faire. Voilà. Voilà, il faut juste le faire, voilà. Voilà, si vous voulez faire le Sadique, bah oui. Voilà, il arrête sur WoW pendant beaucoup d'années et si quelqu'un veut devenir bon au jeu, ils seront bons au jeu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être bons au jeu. Voilà, le cycle de la vie. Non. ça s'est arrivé quand Preach a fait la vidéo je crois que c'est quand il a dit dans les locaux de Blizzard, les gens l'ont menacé comme s'il retournait voir son ex et qu'il aurait mis des cigarettes dans la bouche et voilà, il ne peut pas croire que vous étiez différent mais au final, vous êtes tous pareil. Tu étais juste là pour nous user, pour prendre l'avantage sur nous et après, t'es parti comme tous les autres. Eh ben voilà, Yves, casse-toi. Et c'était la communauté de WoW en fait, donc il a eu les deux en même temps, lui. Vous pensez que Preach, il a des cheveux qui poussent et à ce moment, il est père parce qu'il a traversé la ligne. Oh là là. Voilà, parce que dès que tu franchis la ligne, t'as toute la communauté qui se tourne contre toi. Voilà, Preach ne farme pas du drama mais Ask My Girl, voilà, il farme du drama. Lui, il veut, voilà, c'est vrai que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens l'ont peut-être autant apprécié au début quand il arrive sur FF14, voilà. Voilà, chaque chose qui va arriver, chaque... Donc là, voilà, le checklist des caractéristiques d'un culte. You may find that your assessment changes over time with further... OK, let's assess it. The group is focused on the living leader to whom members seem to declare excessive, zealous, unquestioning commitment. Check. The group is preoccupied with bringing... Check. The group is preoccupied with making money... Oh là là là, le groupe est préoccupé pour faire de le... On est bon, il y a le cash-up, je ne sais pas, il y a le cash-up, mais... Voilà, ceux qui questionnent, qui doutent, sont découragés ou même punis. C'est vrai que c'est violent son document là, en fait. Un petit peu, voilà. Par exemple, les gens n'ont jamais le droit de skip la MSQ, pas le droit de skipper une cutscene. Le sadique, c'est cringe. Oh là là. Voilà, le groupe, c'est nous contre eux. Voilà, donc en gros, ce serait un culte, voilà, il a arrêté, au final, il y avait trop de points, voilà. Voilà, que ça, finalement, c'est un peu la même chose. Tous les mémos, passé poste 2000, il dirait que c'est oui. Il y a pas mal de tests pour si vous êtes pur, voilà. Voilà, quand ils jouaient, ils avaient l'impression d'être une fille gameuse, justement, qui allait à GameStop et les gens étaient en mode ouais, mais non, ça peut pas être une vraie gameuse, bien sûr. Et donc, c'est qui Mario ? Quel est le nom de Mario ? Tu vois ? Et voilà, ils vont vous demander quel est le nom du Master Chief ? Alors, je sais pas si vous êtes une fille que ça vous arrive à Micromania, parce que Micromania, c'est GameStop en France. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, c'est vrai que ce serait un peu chelou quand même, mais... Voilà, j'espère pas quand même, parce que là, ce serait chaud, mais... Et voilà, tout le monde faisait toujours des checks, les gens étaient en mode ah, est-ce que tu, vraiment, tu apprécies ce jeu ou est-ce que tu prétends que tu aimes ce jeu et c'était tellement pour lui, ça l'a vraiment rendu fou. Voilà, en tant que, voilà, nous, upjoueurs, même s'ils ont joué pendant 10 ans, ils pensent vraiment que les gens sont devenus jaloux, parce que c'est vrai que c'est plus facile sur... Ah, plus facile pour les streamers trouver un groupe pas dans FF14, j'ai l'impression. Nettoir pareil, pas dans FF14, trouver un récupérer des clears, pas dans FF14 non plus. après, peut-être qu'il parle vraiment des quelques personnes comme lui, comme Pritch, comme tout ça qui sont venus. Voilà, il est sûr que plein de personnes clientent l'ultimètre pour les amis hors stream. Voilà, ça arrive et il en a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Mais les gens ne penseront pas à ça quand ils vont voir un streamer le faire parce qu'ils vont dire « Putain, je me suis assis, j'ai essayé de faire un groupe pour récupérer l'arme des Ultimates et regarder ce qui est arrivé, je me suis fait avoir. J'ai fait un jour de progression, on n'a même pas passé la première phase et ensuite, le prochain jour, personne ne s'est montré et voilà. Et ça, je suis là, même dernièrement, Zepla qui était quand même la numéro 1 sur FF, elle n'a pas réussi à trouver un groupe pour TOP, au final parce que c'est un groupe qui est justement pété et les gens ne livrent pas, ne rachent pas. Alors ça, ce n'est pas parce que vous êtes en laue non plus qu'il y a des gens qui ne rachent pas ou qui... Ça peut arriver aussi en fait. Ça, vous me dites vous dans les commentaires, je n'ai pas l'impression. Ils n'aiment pas vraiment avoir des streamers avoir des avantages et ils ne peuvent pas avoir accès et ils peuvent comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont énervés mais voilà, c'est la vie, ce n'est pas juste. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas juste, voilà. Donc voilà. Et donc voilà, si vous voulez regarder les vidéos comme ça, je vous mettrai les deux dans la description aussi. N'hésitez pas à les commenter, laisser les petits j'aime et c'est vrai que c'est un retard qui fait beaucoup, beaucoup de contenu d'FF14 en plus. Beaucoup d'ultimates. Et vous allez écouter les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, je pense qu'elle aura duré très très longtemps. Je pense que ceci, je ne vais pas la cut en deux fois. Est-ce que vous avez déjà vu un peu ce genre de choses-là ? Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui ont arrêté un petit peu pour ce genre de raisons ? Est-ce que vous avez déjà essayé de streamer sur FF14 et vécu un peu ce genre de choses ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être la raison pour laquelle Asmongold a fait une pause. Il reviendra pour le fanfest, il reviendra sûrement pour l'extension. On le verra. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime pour les référencements. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche bien sûr pour vous manquer les futures vidéos. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur FF14. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt de chez toi tout le monde.